Musique 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 Clotilde ! Hein ? Bah t'as remarqué qu'on était là non ? Ah non euh bah oui pardon euh... Non c'est parce que je suis en... comment dire... Je suis en plein combat contre des forces cyber obscures ! Des cyber forces obscures ? Ah je sens qu'il va y avoir de la bagarre ! Hein ? Hein ? Je le regarde ! Oui oui c'est bon ! Musique 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 Jeudi dernier, j'ai discuté avec Enzo, un de mes élèves de première. Ses notes ont vraiment chuté en un mois. Il a maigri et s'est renfermé. Je l'ai amené à se confier et il m'a tout expliqué. Il y a quelques semaines, Enzo déclare sa flamme par texto à Jade, qui ne sait pas comment le repousser. Jade envoie une capture d'écran du message à Emma, qui la relaie sur un groupe Snapchat. Un autre élève, Lucas, commence alors à se moquer d'Enzo en envoyant des photomontages à toute la classe. Enzo essaie de prendre ça avec humour, mais les messages qui viennent surtout de Lucas se multiplient. Et depuis, c'est l'enfer. Juste après, j'ai convoqué Lucas. Et vous savez ce qu'il m'a dit ? Non mais c'était juste pour rigoler. Non, et puis c'est pas moi qui ai écrit tous les messages. Bon, Lucas, c'est quand même très grave toute cette histoire. Je te préviens, il va y avoir des sanctions. Allez, tu sors. Ok, ok, laisse-moi deviner. Tu t'entraînes pour devenir hacker et tu vas pirater les réseaux sociaux et tu vas détruire les téléphones des harceleurs. Les fantasmes de Nathan. Alors non, on ne combat pas la cyberviolence par la cyberviolence. D'abord, on s'occupe d'Enzo. Prise en charge, cellule d'écoute, etc. Et là, on met en place un programme pour sensibiliser les élèves au cyberharcèlement avec l'aide des structures, des référents, enfin bref, tout ce qui est à disposition. D'ailleurs, vous m'excusez, mais là, je dois terminer mon mail pour la directrice. Moi, je voyais bien Clotilde avec sa capuche, en train de taper des lignes de code. Mais oui, bien sûr. Avec un satellite ? Un robot ? Un cyberguerre ? Attends. Sous-titrage Société Radio-Canada